Le grand jour approche pour Thomas Pesquet. Le jeune astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne va bientôt s'installer au sommet d'une fusée Soyouz, dans le siège du copilote, et réaliser son tout premier voyage dans l'espace. Direction la Station Spatiale Internationale, à près de 400 km au-dessus de nos têtes, dans le cadre de la mission Proxima. Ça fait longtemps que je m'entraîne pour ce départ dans l'espace. On a répété toutes les procédures, on a essayé de se préparer à toutes les éventualités. Et puis ça, ça donne une certaine confiance, ça dédramatise un petit peu. Thomas est sur une bonne ligne, il est bien entraîné et il est prêt. Ça fait plus d'un an qu'il est prêt puisqu'il a été deux fois doublure. Quand on est doublure, ça veut dire qu'on est prêt au dernier moment à remplacer le candidat dont on est doublure. Je suis sûr que quand je verrai la fusée, quand vraiment on prendra l'ascenseur pour aller s'installer en haut du troisième étage, rentrer dans la capsule, là, je l'aurai la boule au ventre. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas une expérience normale. C'est hors du commun de se catapulter comme ça dans l'espace à des vitesses incroyables. C'est en mai 2009 que le jeune Normand, pilote de ligne de formation, est sélectionné parmi plus de 8000 candidats pour devenir astronaute de l'ESA. Jean-François Clairvoy faisait alors partie du jury de la deuxième étape de sélection, dite psychologique. Je me souviens très bien de Thomas, qui était excellent, très à l'aise, très bon communicant, très bon socialement, très bonne intelligence émotionnelle, en partage avec les autres candidats. Rapidement, Thomas Pesquet commence sa formation au Centre de formation des astronautes européens à Cologne, en Allemagne, où il acquiert les connaissances et les compétences fondamentales du métier d'astronaute. Puis, en 2014, il est affecté à une mission de longue durée à bord de la station spatiale. L'entraînement s'intensifie alors. Il doit apprendre à réparer n'importe quelle panne à bord de la station, à manipuler le bras robotique qui aide les cargos de ravitaillement à Saint-Marais. Il doit être prêt physiquement et psychologiquement à revêtir son scaphandre pour réaliser des sorties extra-véhiculaires et bien sûr savoir piloter le vaisseau Soyouz en suivant des instructions en russe. Le vol en Soyouz, c'est pas facile, c'est une phase très très dynamique, ça va très vite. C'est la phase la plus dangereuse, tout simplement. Si on a une panne grave, c'est comme dans un avion, c'est comme dans ma vie de pilote de ligne, ma vie d'avant. Il faut savoir réagir rapidement. Ça, c'est un peu critique, c'est pour ça que c'est là-dessus qu'on passe le plus de temps en simulateur, sur la montée, l'insertion en orbite, le rendez-vous, l'arrimage, la redescente, la rentrée atmosphérique. Ça, c'est des choses que j'ai répétées extrêmement souvent depuis 2014. Pour cette mission, Thomas sera ingénieur de bord. Durant six mois, il va réaliser des tâches opérationnelles et de maintenance à bord de la station, mais consacrera aussi une grande partie de son temps à la science. Sur une journée normale, à peu près 50% du temps, ça va être de la recherche. On va travailler sur des expériences, notamment dans le laboratoire Columbus où on fait toutes les expériences de physiologie. Moi, je sais que je vais y passer beaucoup de temps. On a 55 expériences à peu près dans un peu tous les domaines, matériaux, physiques, médecine beaucoup, physiologie, dont la plupart vont être contrôlées depuis le CADMOS en France. Le CADMOS, centre du CNES pour les vols habités, pour l'ISS en particulier, et le point névralgique en Europe pour la physiologie humaine, qui est le cœur des affaires de santé à bord de l'ISS. Le cerveau, les os, les muscles, la peau de Thomas seront soumis à des examens détaillés afin d'évaluer l'impact au long cours des vols spatiaux sur les êtres humains. Ces recherches devraient par ailleurs aider à la compréhension des migraines, de l'ostéoporose ou du vieillissement. Thomas Pesquet, dont la mission a mobilisé de nombreuses personnes en France, ne sera que le dixième astronaute français à effectuer un vol dans l'espace depuis le vol inaugural de Jean-Loup Chrétien en 1982. C'est amusant parce que j'ai exactement 20 ans de moins que le premier astronaute français, Jean-Loup Chrétien, qui est né en 1938, moi je suis né en 1958, et Thomas est né en 1978. Donc il y a exactement 20 ans entre nous et entre Thomas Pesquet et Jean-Loup Chrétien, on représente 40 ans de vol habité français. Je suis né en こう tu lui pour toi – Sous-titrage FR 2021